Vous êtes sur la radio télévision nationale congolaise. Les titres de ce journal, participation des médecins congolais aux assises mondiales de la médecine traditionnelle, les travaux vont se déroulé à Dakar au Sénégal. À suivre également, la sensibilisation des populations sur l'enrôlement des électeurs. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30. La commission électorale nationale indépendante a enrôlé plus de 50 millions des Congolais. La première phase d'enrôlement des électeurs, vous le savez, a été lancée samedi dernier. Hier, Mgr Fridolin Ambongo et Martin Fayoulou se sentent aussi enrôlés et appellent la population de s'enrôler massivement. Reportage. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a eu sa carte d'électeur. Mardi 27 décembre, il a été enrôlé au centre d'inscription du collège Saint-Raphaïek de Kinshasa. Ce dernier invite également les Congolais à s'enrôler massivement. J'ai été très très bien reçu par le personnel communé au service, très gentil. Ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très très bien leur travail et le service a été fait comme il se doit. Tous ceux qui ont l'âge, qui remplissent les conditions de se faire enrôler, puissent venir nombreux. Plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix. Le même mardi 27 décembre 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le président de l'ECID, Martin Fayulu, a reçu également sa carte d'électeur. Le coordonnateur de la MUCA s'est fait enrôler à l'Institut de la Gombée. Rappelons que, en République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023, selon les calendriers dévoilés officiellement le samedi 26 novembre par Déni Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI précise que cette élection sera couplée aux législatives, ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Depuis le coup d'envoi de l'enrôlement des électeurs, les leaders des partis politiques, les chefs des confessions religieuses et autres mobilisent. La population a rempli leurs devoirs civiques. Il en est le même pour le maire de la ville portuaire de Matadi, maître Patin Zuziwa Maken Gedi, qui a prêché par exemple. Nouvellement nommé maire de Matadi, le commissaire général en charge de l'entrepreneuriat, sport et loisirs, Dominique Kodiambé, a pris part à la cérémonie du lancement officiel de l'enrôlement des électeurs pour les échéances électorales prochaines à Matadi, chef lieu de la province du Congo central. En présence de plusieurs personnalités, notamment celle du rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Dominique Kodiambé était à participer à l'enrôlement de quelques officiels au bureau de l'enrôlement installés dans l'enceinte du collège Tétemboa. A sa sortie, il a appelé à la population de sa juridiction à un enrôlement massif. Je suis dans la joie pour le premier jour de l'enrôlement. Je me suis promené dans plusieurs centres de la CENI. Déjà jusqu'à 7h, il y a 500 électeurs en relais. C'est une bonne évolution pour ceux de ma race. Dominique Kodiambé a par ailleurs remercié le chef de l'État pour la tenue des prochaines élections, selon les délais constitutionnels. Votre actualité, le commandant secteur des forces armées de la République est en mission sous la route nationale 4 pour pacifier cette zone d'une importance économique entre l'Étourie, la Tchopo et le Nord Kivu. Les forces armées sont en tout cas déterminées à en finir avec les rebelles Ongandé à DFMTN et en finir avec eux et qui se trouvent sur l'axe commandant Lunda. Junior Sélémane pour le reportage. Définitivement, le ZFMTN au site du Roumou, la détermination des forces armées est au comble, ceci afin de permettre à la population de circuler en toute quiétide sur l'axe routier. Le commandant Lunda, pour ce faire, le commandant secteur opérationnel des FARDEC à l'Étourie, le général-major Niembo Abdallah, à mission d'évaluation des opérations dans cette partie de l'Étourie, appelle la population à une collaboration franche et étroite avec les forces royalistes. Nous n'avons pas des yeux pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que c'est vous qui fréquentez les champs, c'est à vous de nous signaler où se trouve l'ennemi. Il faut collaborer avec l'armée car celle-ci travaille pour la paix de la population. C'est pour dire qu'il ne faut pas considérer l'armée comme ennemie. Et l'armée également ne peut pas considérer la population comme ennemie. C'est ce qui justifie notre présence ici. Je suis ravi de trouver beaucoup de gens ici comme d'aller passer. En cette période de fin d'année, le commandant des opérations et le gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyankachemadjouni, a mis en place des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité. C'est l'ensemble de la province. Les représentants des communautés Mouti et LEC appellent la population à soutenir toutes les actions des forces armées contre les rebelles ADF en territoire d'Iromo. Appel lancé par l'administrateur militaire d'Iromo en mission opérationnelle sur la culture de la paix mise en place par le gouverneur militaire dans cette région. On en parle avec Junior Sélémane. Deux ADF par les forces armées aussi d'Iromo. Deux habitants du groupe Mabandaville-Lemba à Cheffry, Douales-Souvon-Koutou, appelaient à se désolidariser deux ennemis qui andèrent cette entité coutimière. C'est le message clé de l'administrateur militaire du territoire d'Iromo. Le samedi 24 décembre, c'est-il lors de sa mission d'itinérance, notamment à Sokotano et Bandi-Mbessi. Au cours d'un meeting populaire, le colonel Siro Simba Bungajan, au nom du gouverneur militaire de l'Utourie, rassire le fils et fille de cette partie de la province de la détermination de l'administration militaire, a pacifié totalement la zone. Il nous faut privilégier les mariages civiles militaires, de façon que, lorsque l'armée est en opposition contre les ZDF de l'autre côté, vous aussi la population, vous devez désolidariser avec l'ennemi. Ne pas appuyer les ZDF en information, ni en médicaments, moins encore en outils pour faciliter l'armée. Pour les représentants de communautés, les Sembouti et Nandé, il est temps de soutenir les efforts de l'administration militaire de l'Utourie, qui tient à restaurer définitivement la paix dans cette partie de la province. Nous saluons cette initiative de sensibilisation qui va motiver la population à regagner leurs milliers abandonnés. L'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire pour s'imprégner de la situation sécuritaire de Wale-Sevankoutou nous console. Nous saluons le travail qui bat l'AT du Roumou dans notre cheferie, où il se donne corps et âme pour le retour de la paix. Notons que la délégation conduite par l'administrateur militaire du Roumou dans la cheferie de Wale-Sevankoutou constitue la deuxième commission de sensibilisation sur laquelle tire de la paix mise en place par le gouverneur militaire de l'Utourie après celle qui a sensibilisé. Dans la cheferie de Wale-Sevankoutou, il y a quelques jours... Le développement de l'espace grand oriental, la plus de 300 délégués venus des quatre provinces, constituant cette partie, réfléchissent sur la question au cours du forum sur le développement de cet espace qui a ouvert ses portes hier mardi. Annie Malaka pour le reportage. Paix, sécurité, cohésion et développement, quatre concepts transsectoriels autour desquels plus de 300 délégués venus des quatre provinces constituant l'espace grand oriental se donnent rendez-vous dans cette salle du restaurant La Fourchette de Kisangani pour passer au crible ces différentes thématiques. Dans ce moment des circonstances, le vice-gouverneur de la Tchopo a rappelé les attentes de la population. Nous souhaitons, espérons, voir les fils de l'espace grand oriental, plus que jamais inus, pour défendre les intérêts de cette famille. Sans faire la langue de bois, le facilitateur du forum, l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Outhembitapa, Martel. Tous nos frères et soeurs de l'espace grand oriental, qui vivent au pays et au-delà de nos frontières, ont des regards tournés vers ce forum et attendent de nous des résolutions et des recommandations fortes, pouvant nous amener vers des rendements meilleurs sur les plans sociaux, économiques, culturels, politiques. Pendant quatre jours, les délégués du Bazouélé, du Hautouélé, de Litori et de la Tchopo vont s'effondre dans des travaux en commission afin de proposer un document final qui engagera tout le monde afin de booster l'essor des Legos. Étendu sur plus de 500 km², l'espace grand oriental est le plus grand espace géographique de la République démocratique du Congo. Son éclosion sera celui de toute la sous-région, d'où la nécessité de ses assises. Et puis, la médecine traditionnelle africaine constitue l'espoir de la santé et du bien-être de l'humanité. C'est l'une des conclusions de la session annuelle des assises mondiales de médecine traditionnelle tenue à Dakar au Sénégal. On en parle avec Pierre Romboul. La métropole côtière de Dakar, cette ville portuaire, capitale du Sénégal, a abruté dernièrement les assises mondiales de la médecine traditionnelle africaine et planétaire. Ces travaux réhaussent la présence remarquée d'un panel de scientifiques. Venus d'une vingtaine de pays, aussi bien d'Amérique, d'Europe, qu'est d'Afrique, dont six médecins venus de la République démocratique du Congo, ces assises ont permis à ces hommes et femmes de science de cogiter rationnellement autour de la nécessité pour l'humanité tout entière, d'utiliser les médicaments issus de la pharmacopée africaine, dont certains produits congolais présentés lors des dites assises par la délégation de la République démocratique du Congo. Nous sommes aux assises pour essayer de changer sur le nouvel ordre mondial en santé, étant entendu que dans le cadre de la stratégie immunitaire santé, les personnels de santé comme les personnels de nos santé se sont rendus compte que la médecine conventionnelle ne parvenait plus à résoudre tous les problèmes qui se posent en santé. La preuve est que lorsque nous avons eu l'épidémie du Covid-19, on s'est rendu compte qu'on devait se référer aux produits locaux. Nous, la RDC, nous sommes venus et nous avons apporté avec nous des preuves de produits locaux qui ont fait leur actif dans nos pays et dans les pays voisins. Je peux citer le Manalaria, le Manadiar, le Manacovid, qui a fait toute son activité dans la pandémie du Covid-19. A travers ces assises de haute portée socio-sanitaire, les participants sont arrivés à la conclusion selon laquelle la médecine traditionnelle africaine en général, et congolaise en particulier, qui bénéficie des avantages naturels et environnementaux, qui lui offrent les bassins du Congo, avec sa biodiversité, constitue l'espoir sanitaire pour le bien-être de l'humanité tout entière. Chaque centre d'inscription des électeurs aura 30 jours pour l'opération d'enrôlement. Et bien, Michel Kassongo, ce dîne-fils du Manima, invite la population à s'enrôler massivement. Il interpelle également ses habitants à se lancer dans l'agriculture pour le développement du pays. Images et commentaires. Profitant de son séjour dans la province de Manima, Michel Kassongo, ce dîne-fils et notable, est plus que déterminé pour le bien-être de sa population. Il a effectué une visite dans quelques sites, notamment l'Ouama 2, où il a interpellé la population de cette partie sur l'importance de l'agriculture, qui est un élément majeur pour le développement d'une province en particulier et de l'ADC en général. D'une pierre, des coups, ce dîne-fils de Manima a profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. C'est là, dont un seul souci majeur, c'est lui de donner un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine de Sécurie-Toulombo, ainsi la majorité parlementaire. Soucié d'incarner l'idéologie de son parti politique, essor de la République, parti cher à l'honorable Didier Moundé-Lamboui, Michel Kasson-Gounou, en sa qualité du secrétaire national adjoint, a visité les sièges de ce parti politique à Manima, où il était question pour lui de continuer les séries de sensibilisation de la population sur l'enrôlement. Étendre le projet d'appui au secteur agricole dans les six provinces du Nord-Kivu, c'est l'une des recommandations formulées à la deuxième réunion du comité de pilotage dans cette province. Nadine Futuka pour le reportage. Après trois ans et dix mois depuis son mise en œuvre, le bilan du projet d'appui au secteur agricole du Nord-Kivu, passe à NK, est encourageant, ont affirmé les membres du comité de pilotage de ce projet. Réunis le lundi 26 décembre dernier, ces experts ont examiné les réalisations entreprises dans le cadre du projet durant l'année 2022 et en a profité pour valider le budget de l'an 2023. De leur cogitation, ces experts ont formulé quelques recommandations pour la bonne exécution et la faisabilité de ce projet, notamment l'intégration de la dimension genre dans les projets, la réhabilitation de 416 km de route qui seront financés par Ophid. Et le secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga Lofonga, a annoncé l'extension de Pasa NK dans d'autres entités du Nord-Kivu. Nous annonçons par ailleurs qu'à partir de l'année 2023, le Pasa NK deviendra pour la première fois en territoire de Wali-Kali, si il est une réponse à la demande tant attendue de la population rougale et de ses territoires du Nord-Kivu. Le secrétaire général à l'agriculture s'activera plus qu'elle est fidèle près d'un acte de l'extension du projet sur Ophid. ainsi que de la prolongation de la durée du projet jusqu'en 2027 comme recommandé par la mission de l'éducation du parcours de Pasa NK à l'agriculture. Signalant que les secrétaires généraux du développement rural, des finances, des ITP, du plan, du genre, du budget et naturellement celui de l'agriculture ont pris part à cette 12e réunion du comité de pilotage de Pasa NK. On va parler maintenant de l'université adventiste moderne. Elle a ouvert ses portes à Kalanga après d'intenses travaux financés par la Fondation pour l'éducation et le développement. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur. On en parle avec Bobo Ananoukondi, Emmanuel la commissaire. C'est sur cette colline située au quartier Salongo dans la comité de Nganza à Kalanga dans la province du Kassaï que l'université adventiste de Kalanga est sortie de terre. Le ministre provincial de l'Intérieur, le représentant du gouverneur de province, a remis les clés de cette almamane. au recteur de cette université. Un ouvrage digne des universités modernes et qui rentre dans la vision de l'Église est celui du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'offrir à la jeunesse une éducation de qualité. Ces infrastructures construites avec l'appui de la Fondation pour l'éducation et le développement. Il s'agit notamment d'une salle d'informatique équipée, d'une bibliothèque et des auditoires modernes en vidéoprojecteur, un bloc sanitaire et une chapelle universitaire pour ne citer que celle-là. Déborah Djouma, représentante du président de la FED, salue ses gestes et invite les bénéficiaires d'en faire bon usage. Nous, c'est le Seigneur qui a financé, parce que c'est lui qui a permis. Quand il donne la vision, il donne la provision. Et je tiens à remercier toute l'équipe et toute la population de Kalanga. Et je tiens aussi à demander à ceux qui puissent continuer à l'embellir, à l'entretenir, afin que tous les étudiants qui vont venir ici puissent étudier dans de bonnes conditions. Totale satisfaction pour le recteur de cette université. Les défis qui restent à relever, nous sommes convaincus qu'ils le seront d'un moment à l'autre. Alors que les partenaires ne nous abandonnent pas. Parce que la jeunesse a besoin des infrastructures qui soient dignes des universités modernes. L'accès à l'éducation de qualité dépend notamment des infrastructures. Les gestes de solidarité se multiplient durant toute cette période de festivité. Les enfants démunis de la commune de l'Ansele ont su des vivres et non-vivres à l'occasion de la fête de Noël. Fêter avec les enfants, c'est l'air faire vivre la fête de Noël dit-on. Une visite de réconfort autour d'un repas de cœur a été envisagée auprès des catégories sociales des enfants orphelins à Biboa dans la commune de l'Ansele par une délégation des hommes de bonne volonté RTNC2, Congo Fraternité pour redonner un sourire à ces enfants qui se voient souvent abandonnés. En plus du repas de cœur, la délégation a procédé à la remise des dons d'hiver dans les cadres de festivités de fin d'année. Nous sommes venus pour un bon moment avec les enfants, les enfants de l'ANJ comme fraternité. Nous avons partagé avec les enfants des festivités. Premièrement, j'aimerais rendre grâce à notre Dieu, celui qui a permis que tout cela arrive. Si nous sommes venus aujourd'hui ici, c'est pour célébrer cette fête de Noël avec les enfants orphelins. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance était au four et au moulin. Et aussi, remercier tous les enfants qui nous ont accueillis avec une manière chaleureuse. Et nous sommes très contents d'être passés vu que ce n'est pas la première, non plus la dernière. Nous passons toujours de temps à temps afin d'assister les enfants. Outre à boire et à manger, plusieurs activités récréatives ont été organisées. Il y avait des sénètes, concours de musique, des danses, des poèmes et des récitations. Un appel a été lancé à l'endroit de personnes de bonne volonté pour soutenir ces enfants qui vivent dans des conditions difficiles. En sport, l'actualité reste dominée par le football avec le démarrage hier, mardi 17 et 27 décembre de la préparation des léopards locaux en prévision du 7e champ total énergie Algérie 2022. 21 léopards avaient répondu à présent à l'appel du sélectionneur national Otis Ngoma Ngoma ou Kondi. Les précisions dans ce reportage. C'est 3 minutes de fond. A deux semaines du coup d'envoi du 7e championnat d'Afrique de Nation, les léopards à prime ont démarré les entraînements le mardi 27 décembre dernier au stade de Martien. Condus par Otis Ngoma Kondi, les 21 léopards présents à Kinshasa ont pris part à une session d'entraînement d'évaluation psychologique axée sur le travail aérobique et l'endurance. L'objectif étant la construction d'une base physique du joueur en les rendant plus résistants. Arrivé à l'hôtel Campo, les joueurs ont été pris en charge par le staff médical pour des tests de rifaire Dixon et de souplesse. Pour l'instant, aucune inquiétude et incertitude du côté léopards de la RDC déterminée à arracher une 3e étoile. Les ambitions sont placées au niveau. Nous y allons pour tenter de gagner la 3e étoile. Nous n'y allons pas pour faire profil bas. La RDC, contrairement à ce que nous devons penser, continue à faire peur. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'incertitude. De l'heure que la FECOFA et le gouvernement travaillent une 3e collaboration, les états de somme ont déjà été envoyés, ça suit son cours normal, mais en attendant, la FECOFA a pris ses responsabilités pour faire venir des joueurs qui évoluent en province et ils sont déjà hébergés. Donc, nous travaillons une 3e collaboration de sorte qu'il n'y ait pas de désagrément. les léopards seront en amicale internationale contre le diable rouge du Congo au stade de martyr. C'est la fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir et bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci.